Pour 100 courants, c'est un groupe de têtes, avec un écart d'une centaine de mètres. Le 133 dans l'échappée, Alvaro Quadros, Caravoro, Sigouros, Erguéa. Et le 154 dans l'échappée également. Bien les collègues, 3 joueurs. C'est à voir le sprint d'ailleurs à grimpeur, notamment l'initiative du 154 pour l'équipe de Shkateru Shkadi. Muy bien, Rari, muy bien. Allez, 156,5 kilomètres au programme demain pour la première étape du Tour Occitanie. On va partir de Kazoo-les-Béziers pour aller à la Cône-les-Bains. On va passer par le col de fond froide, qui est un col un petit peu mythique dans le coin, qui est quand même assez dur. Mais on sera quand même encore à 60 kilomètres de l'arrivée. Il va falloir bien passer ce col là. Petit programme demain, moi je serai dans la voiture du directeur sportif. Et puis après, il pourra me déposer sur le circuit final, parce que ça va faire une petite boucle à la fin, où on pourra voir directement l'arrivée avec les coureurs. Allez, c'est le jour J. Tour d'Occitanie, première étape. Il est 9h05 du matin, les véhicules sont prêts. Je vais vous faire une petite anecdote sur l'Horca OMX de l'équipe Oskatel Oskadi. Vous avez vu la déco sur la fourche. On a des petites montagnes et la mer. Ça représente tout simplement le Pays Basque. La montagne et la mer. Sous-titrage ST' 501 ... C'est très important d'aller dans les chapeaux. C'est très important aujourd'hui d'aller dans les chapeaux. En plus, au milieu d'étape, on a une grosse montée, une grosse côte. C'est le col de fond froide. Il va falloir essayer d'aller dans le break devant. Et pourquoi pas prendre un peu d'avance sur ce classement général. Cette première étape est vraiment importante d'aller à l'avant. C'est important. Merci. Merci à toi. Allez, on est à moins d'une heure du départ. Les vélos sont prêts. Les dossards sont bien fixés. La stratégie est établie par Jurgay. Et puis voilà, maintenant, c'est le moment de concentration des coureurs. Dans moins de 30 minutes, ils vont prendre le départ. On vous l'a dit, c'est d'être à l'avant dans l'échappée. Il y a des grosses équipes. C'est une course par étape. Donc c'est toujours très important de bien commencer cette première journée. On check si toutes les radios sont bonnes. Les connexions avec les riders. Bon, là, on est à quelques secondes du départ. Allez, on est à 10 secondes. Et on part sur un fictif de 11 kilomètres. Et donc dans 11 kilomètres, le départ réel de la course. Bon, on a de la chance aujourd'hui. On est en voiture numéro 3. Donc on va être bien placés. On verra sûrement l'arrière du peloton. Parce que vraiment, quand on est les voitures numéro 15, 20, on ne voit que des voitures devant. Alors que là, voilà, voiture numéro 3, on va pouvoir vous faire vivre un peu plus la course à l'intérieur. Les 3, c'est magnifique. 3, magnifique. 4, magnifique. 3, magnifique. Il faut que vous puissiez faire un peu plus la course. On va utiliser l'information. Et on va venir. Donc en fait, Ayolochi, il a tout préparé la veille hier, en fin de journée. donc il a tout travaillé sur le mât, il s'est mis plein d'annotations comme ça en fait le parcours il cherche pas au moment voulu il a tout dans son téléphone et donc avec l'évolution toujours du parcours et là il a mis le kilomètre zéro à sa voiture et comme ça il sait exactement où on en est pour communiquer avec les courants après ici il décompte, il décompte à l'arrivée, 355 km avec le décompte voilà de 155, bien tout à l'heure c'était 1,5, là on a fait un autre décompte on a fait un peu d'initiatives de l'hiver, de l'hiver, de l'hiver avec beaucoup de l'efforts que nous faisons et les équipes auxquelles il y a l'hiver On est dans les premiers kilomètres de la course. Chez les pros ça court toujours très vite dans la première heure. Pourquoi ? Pour essayer d'aller dans l'échappée. C'est peut-être là que l'échappée est en train de se faire. On l'a vu le pelotour il ralentit un petit peu et ça sort. Le groupe de tête est renforcé. Au moins 100 courants dans ce groupe de tête. Avec un écart d'une centaine de mètres. Les 5 riders sont une droite de mètres aussi. Eh Johan, très bien. C'est bon pour l'équipe de France. 14, 23, 153, 185, 181, 5 en tête pour traverser Capestan et Caracourt. C'est une direction jusqu'à partir de la carréterie que nous avons abandonnée. Allez ! Je vous souhaite à regarder un groupe. Vous avez été très bien jusqu'à ce moment. Il faut continuer. Allez les gars ! On sort de... Là on vient de traverser le village de Capestan. Il y a eu une petite échappée avec Johan de l'équipe qui était à l'avant. Une petite dizaine de secondes. Mais dans Capestan il y a eu une petite bosse. Donc ils se sont fait rattraper. Et là il faut être hyper vigilant. Parce que c'est souvent à ce moment-là qu'il y a un contre. Et que des fois les coureurs arrivent un petit peu essoufflés. L'échappée est repris. Le petit contre. Et c'est là que des fois l'échappée du jour peut se créer. Donc voilà. Il faut rester attentif. Le 133 dans l'échappée. Le 144 dans l'échappée. Et le 144 dans l'échappée également. Bien écoute. Bravo. Trois de capé. Allez, on vient de s'arrêter sur le bord de la route. L'échappée est en train de se faire. On a un coureur de scatel qui est devant. Et nous on va changer de voiture. Comme ça on va pouvoir remonter le peloton. Et aller se rapprocher de l'échappée. Bon nickel, on vient de changer de voiture. On a pris le vélo de dépannage du coureur de scatel qui est devant. Et comme ça on pourra remonter le peloton. Et aller vous faire vivre la course dans l'échappée. C'est ce moment là où du coup le peloton ralentit vraiment. Des fois il s'arrête pour des boutons naturels. Et donc l'échappée prend du champ. Il est 153. Allez donc voilà l'échappée. Ils sont 7 à l'avant. On vient de remonter. Ils ont 5 minutes d'avance. Le peloton a décidé de faire rideau. Donc les hommes sont là. Pour la journée ça va être de l'échappée. Et c'est Galli Kollitz qui est de l'équipe Euskatel Euskadi. Il doit se faire 154 qui est à l'avant. On arrive au premier ravitaillement. On voit notre équipe Euskatel qui est à l'avant là après pour leur ravitaillement. Je vais le laisser parler. Ça me cauter. À la droite, Galli aussi, pour si tu veux prendre l'eau. Ouais. Allez on vient de sortir du premier ravitaillement. 36 kilomètres de course. Donc toujours 7 à l'avant. On est en train d'analyser. J'ai échappé. Je vous laissez travailler les directeurs sportifs. Merci. J'ai échappé ce qui est bien. Elle est constituée de 7 hommes et 7 grosses équipes. Du coup ils vont bien s'entendre. Et donc Gabé est le coureur d'Euskatel Euskadi à l'avant. Ce qui est bien c'est que c'est un coureur qui passe partout et qui grimpe très bien. Donc c'est vraiment parfait pour l'étape. Non, non, non. Un autre plus gros? Un autre caisse. Un autre suivant. Un autre. nineteen de force. Le I propulse. C'était ce qu'a dit au tour Occitanie première étape, on est au kilomètre 40, on a 7 minutes d'out. Allez on est à 10 km avant le col de fond froide, là c'est un petit moment de répit mais il faut faire attention aujourd'hui il y a 32 degrés, il fait très très chaud, c'est les premières grosses chaleurs qu'on a en France. Donc du coup voilà aujourd'hui il faut bien s'hydrater pour ne pas avoir de crampes. Allez on est dans le deuxième kilomètre du col de fond froide, il fait pratiquement 12 km, il y a une moyenne de pente à 6,5% donc sur ces 12 km avec des passages à 3 km de l'arrivée à pratiquement 10% donc cette montée va falloir bien la gérer. Le peloton est en train de revenir petit à petit, le peloton à moins de 2 minutes, Stéphane Rossetto à moins d'une minute, et là actuellement du coup ça commence à accélérer un peu. Ouais c'est en train d'accélérer, à l'avant, et ils vont être bientôt plus que 5 km à l'avant, il y en a deux là qui croient. Allez on est dans le dernier kilomètre, comme ils disent, l'ultimo kilométro du col de fond froide, maintenant ils sont plus que 5 km à l'avant. Viabé de Skatel Oskadi est super bien, ça se voit il a un très bon coup de pédale. Ils sont juste derrière le 84. Allez regardez, ça va attaquer, il attaque, il attaque. Il attaque, il attaque, il attaque. Il attaque, il attaque. Allez c'est à son tour. Une minute pour Stéphane Rossetto. Une minute et 25 secondes. Et c'est une attaque avant le sprint de meilleur grimpeur, notamment l'initiative du 154 pour l'équipe de Skatel Oskadi. Nous sommes là le sprint de meilleur grimpeur. . C'est un problème... Allez, on est dans les 50 derniers kilomètres de cette première étape du Tour Occitanie. Raveil est toujours devant, ça a pas mal fighté dans la descente et dans le haut du col, mais là ils se sont regroupés, donc l'échappée est toujours constituée de 5 coureurs, ils en ont perdu 2 dans la montée. Il y a un groupe de comptes qui s'est formé avec 2-3 coureurs qui sont à 1 minute, et le peloton maintenant est à 2 minutes. Je pense que le peloton a roulé très fort dans la montée, ils ont très vite rattrappé l'échappée, mais voilà, encore 50 kilomètres avant l'arrivée, donc il ne faut pas non plus rattraper trop tôt, sinon ils s'exposent à d'autres attaques, les grosses équipes. Mais bon, dans tous les cas c'est bon pour l'Euskata et l'Euskadi. Allez, ça y est, malheureusement je pense que c'est la fin de l'échappée, ils n'avaient plus que 30 secondes d'avance, et forcément quand il y a moins d'une minute, nous les véhicules directeurs sportifs, on doit s'enlever. Donc soit on se garde directement, ou nous on a décidé de doubler l'échappée, là on prend un petit peu d'avance, et comme ça on va pouvoir se garer, et pourquoi pas en profiter pour donner un bidon ou deux aux coureurs de Skat LV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On est dans les 3 derniers kilomètres de l'étape, on suit Habe qui était dans l'échappée et qui a passé plus de 120-130 km à l'avant, il a été un animateur aujourd'hui de la course. Dommage, il a loupé de peu le maillot à point, il arrive deuxième en haut du col de pont froide mais ça a été un des acteurs de la journée et on l'accompagne pour ce final donc les 3 derniers kilomètres. Et la victoire revient au port de l'équipe, AG2R Citroën Van Grave qui aurait été le propre homme de la journée alors qu'à la deuxième place, Magnus Gortenilsen, il ne restait qu'un homme en tête. Allez c'est bon on est avec Jorge, le directeur sportif de Skatello Skadi, une petite conclusion sur la course. Il a été un bon jour pour nous parce que l'arrêtation était dans le break, l'arrêtation a été dans le break et avec beaucoup d'efforts. Il a été le deuxième dans le montagne, l'un des objectifs était de gagner le jersey, mais il n'était pas possible. et après le climb, l'accélération a été beaucoup. Avec celle-là, il y avait un petit groupe de 40-45 riders et on avait le reste de l'équipe là. Donc le haut niveau de l'équipe était dans le balance projeté. Et on venait à la prochaine étape avec le break et l'un des objectifs. On a réussi à aller dans l'échappée, il a quand même le deuxième prix de la montagne, deuxième en haut du col de fond froide. Et après ils sont quand même battus et ils ont été restés placés sur le circuit final. Après ils n'ont pas leur sprinter sur cette équipe là, ils sont sur une autre course. Mais ils ont quand même réussi à être dans les meilleurs pour s'accrocher et puis pour enchaîner les prochaines étapes du Tour Occitanie. Merci ! Allez, notre vidéo Inside avec l'équipe Oskatal Oskadis se finit aujourd'hui sur la première étape du Tour Occitanie. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine ! Je vous dis à la prochaine !